coucou moi c'est dali bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui vous me retrouvez dans un nouveau cadre donc je suis effectivement en vacances chez moi au portugal donc ça fait un peu écho puisque cette maison est bien plus grande que celle que j'ai en france donc du coup je vais profiter pour vous montrer en fait quelques petits achats que j'ai fait ici j'ai trouvé des petites merveilles en fait dans les magasins chinois alors c'est peut-être un petit peu plus cher qu'action pour la plupart des choses même tout je pense mais voilà en fait ce sont des choses pour certaines d'entre elles qu'on peut trouver aussi chez tonton ali mais voilà là du coup je les ai tout de suite donc je commence en fait par vous montrer des petits coeurs comme ça que j'ai trouvé donc pour les checkers que j'ai trouvé ça super sympa il ya différentes tailles et différents coloris à l'intérieur donc ça existait aussi avec une seule couleur mais je me suis dit que multi color c'était plus sympa donc 75 centimes chaque fois les prix sont indiqués juste là voilà ensuite j'ai trouvé des tampons donc j'étais super contente ce que je savais pas du tout que ça existait ça dans ces magasins là et donc je me suis pris quelques quelques palettes de tampons j'en ai pris 50 donc je vais vous montrer donc j'ai celle ci donc avec quelques petites phrases un papillon home sweet home ici on a la clé donc pour par exemple avec un ton un une encre un peu sépia ou vintage ça peut être super sympa j'ai ici la cage d'oiseaux ou cage d'oiseaux pardon un petit oiseau avec une fleur donc j'ai trouvé ça sympathique donc 1,20 euros la planche pour les petites et j'ai une qui était un peu plus grande qui m'a coûté je pense 150 donc celle ci avec que les cadres que j'ai trouvé super parce que du coup bah vu que je vais essayer de m'entraîner un petit peu avec le lettering je pourrais peut-être écrire des petits mots ou même avec mes tampons lettres bah écrire par exemple le nom de quelqu'un ou un titre quelque chose j'ai trouvé ça vraiment super sympa voilà celui ci donc c'est plus pour les bullet journal pour les agendas voyez des petits images genre avec les enfants la gravate on a la petite valise match peinture appareil photo et ici on a plein de mots donc remember to do me party travel voilà enfin plein de trucs date art game plein de trucs en fait en anglais en gros rappel affaire mois fête réveil jeu art date danse note aujourd'hui voilà donc demain hier école travail c'est vraiment sympa voilà donc là 1,20 euros aussi ici donc j'ai trouvé ça celui ci super sympa c'est que des petites phrases dans des petits mots donc thank you en bas par exemple si je cache même le thank you je peux mettre que celui ci c'est écrit there's always a reason to smile il y a toujours une raison de sourire celui d'à côté c'est home sweet home désolé pour les reflets dream donc rêve joy donc quelqu'un qui est heureux en fait je sais pas comment on traduit en français be brave be happy soit courageux soit heureux thanks miss you qui est juste en dessous là donc tu me manques thinking of you je pense à toi the only need is love voilà c'est pas mal life is beautiful la vie est belle just for you que pour toi vraiment voilà j'étais super contente de trouver celui ci le thank you là comme ça il est super beau aussi le for you aussi voilà donc j'ai vraiment aimé don't worry be happy ne t'inquiète pas soit heureux c'est super sympa aussi j'aime beaucoup et puis celui ci ouais j'ai en fait j'ai racheté le prix mais je crois que c'était un euro cinquante on va que moitié j'ai essayé de les enlever en fait pour pouvoir bien vous montrer mais vous voyez ça s'enlève pas bien donc voilà et celui ci en fait on a des trucs de voyage donc j'ai trouvé ça sympa parce que moi j'adore voyager donc là c'est écrit vacations donc vacances destination destination le globe ici une carte en fait c'est écrit road trip ici donc la petite balisette avec l'étiquette ici donc une petite fourgonnette petit clin d'oeil à Agnès qui va partir avec sa petite fourgonnette un de ces quatre donc un navire ici on a donc le parasol avec le soleil la plage les petits gâteaux de sable le timbre comme ça avec la carte postale l'étang que j'adore qu'est ce qui écrit dans l'étang flip flop voilà bon c'est écrit un peu à la chinoise j'ai envie de vous dire un petit soleil donc super sympa aussi ici donc c'est comment on appelle ça en français la boussole voilà et ici donc un avion avec un petit soleil petit palmiers donc en fond et ici juste un gros avion donc voilà ensuite donc je me suis trouvé ça c'était dans un autre magasin j'ai trouvé les petits stickers comme ça et le kitty j'ai craqué alors moi je suis pas je suis pas trop et le kitty mais je me suis dit pour une petite série d'ATCO2 ça pourrait être sympa donc il y avait quatre planches différentes donc je vous les montre comme ça c'était quand même un petit peu cher 1,40€ mais ils sont un peu en 3D vous voyez ça fait un peu voilà en 3D donc j'ai trouvé ça sympathique donc il y avait celle-ci celle-ci et celle-ci très été celle-là donc voilà je les ai trouvés très sympathiques donc 1,40€ chaque donc ça c'était un petit peu cher voilà mais bon c'est Hello Kitty et c'est vraiment marque Hello Kitty pour le coup donc c'est pour ça je pense que le prix est aussi plus élevé ensuite je me suis trouvé ça donc en fait ça c'est pour les angles à la base donc ce sont des petits comme je trouvais pas des strass en fait et je voulais des strass parce que je voulais faire une série ATC ici en vacances et je me suis pris ça je sais pas si vous arrivez à voir bien ce sont des petites comme des petites gouttes en fait et on peut les coller en fait pour faire des coins j'ai trouvé ça sympa et aussi en plus ça check et j'ai trouvé donc également avec des formes un peu coeur voilà il y a plein de couleurs un peu fluo et tout j'ai trouvé ça sympa et il y avait également des petits rangs il y avait également des petites étoiles et il y avait des tout petits carrés voilà les étoiles elles étaient vraiment mini mini mais elles étaient super jolies aussi donc là j'ai pris que ces deux là 2,50€ quand même la boîte donc voilà j'ai trouvé que c'était quand même un peu cher mais j'ai trouvé ça sympa il y en a quand même beaucoup parce qu'ils sont vraiment petits en fait voilà donc voilà peut-être que je retournerai je sais pas à voir donc voilà voilà ensuite donc j'ai trouvé des petites planches de stickers comme ça c'est pas vraiment des puffy mais c'est un peu des puffy je sais pas c'est un peu en caoutchouc comme ça en fait et là bah que avec des papillons là c'est 95 centimes la planche que que des papillons voilà plein de papillons différents très colorés bon on a 2-3 motifs comme ça ça j'aime bien je trouve que c'est sympa aussi pour fermer mes enveloppes vous savez que j'aime bien mettre un petit puffy ou un petit truc pour fermer les enveloppes et la taille est juste parfaite pareil pour les étoiles plein d'étoiles différentes donc toujours 95 centimes et pareil donc pour fermer des enveloppes ça peut être vraiment sympathique pour même pour décorer mais voilà et plein de petits cœurs pareil toujours 95 centimes voilà et donc plein de petits cœurs vous voyez ils sont vraiment petits pour la plupart donc il y a 2-3 qui sont un peu plus grands mais ils sont presque tous petits pour fermer les enveloppes c'est top donc ça j'ai bien aimé aussi et puis j'étais super contente en fait j'ai trouvé des stickers en fait vintage et donc 3D comme ça donc j'ai trouvé cette planche alors dans les grandes planches je vais vous montrer il y avait tout ça mais elles n'étaient pas toutes je ne les ai pas toutes vues et en fait dans celles que j'ai vues celle qui m'intéressait le plus c'était celle-ci par contre j'ai remarqué qu'il y en a qui m'intéressent qui m'auraient bien intéressé mais que je n'ai pas trouvé donc je retournerai voir là-bas avant mon départ si je trouve en fait c'est par exemple celle en noir et blanc comme ça j'aurais bien aimé la voir elle aussi et je ne les ai pas vues donc je retournerai voir comme il faut donc celle-ci la grande elle est à 1,25€ donc vous voyez c'est bien plus cher qu'action voilà donc avec en fait telle shop ici donc vous voyez une image un peu avec un bouquet de fleurs une robe un peu à l'ancienne ici donc la moustache et le chapeau avec l'horloge la machine à coudre voilà j'ai trouvé ça super beau et les autres donc c'est celles à 85 centimes elles sont à 85 centimes elles sont des planches un petit peu plus petites toujours avec les stickers 3D vintage et là en fait vous voyez il y avait 8 motifs différents je les ai tous pris en fait voilà donc j'ai celle-ci voilà avec le vélo aussi le monsieur à chapeau ici c'est écrit vintage label voilà c'est super sympa j'ai celle-ci il y a beaucoup d'images de Paris aussi donc là par exemple déjà c'est écrit Paris mon amour ici donc le chapeau le poudrier non l'horloge pardon donc pour moi enfin vraiment le flacon de parfum ici super joli ici donc on a un peu les Paris aussi verre de levain donc c'est super joli le papillon les fleurs la petite valisette donc j'ai trouvé ça super sympa en bas il y a les macarons celui-ci que j'ai trouvé magnifique aussi donc avec des petites images des petites phrases donc c'est écrit 100% premium quality guaranteed 100% qualité garantie flowers for you des fleurs pour toi l'autre j'arrive pas à dire parce qu'il y a le prix dessus welcome bienvenue voilà satisfaction guaranteed ici aussi donc satisfaction de garantie qualité de produit de beauté voilà en fait c'est vraiment sympa celui-ci un peu plus coloré on a toujours là du coup une tour Eiffel ici donc c'est écrit big avec des petits oiseaux ici ici bon c'est formula of love la formule de l'amour donc avec le symbole homme et femme et voilà c'est une petite horloge là aussi j'ai trouvé ça sympa celui-ci donc que avec des petits motifs un peu avec des cœurs et des petites choses un peu plus l'amour bon j'aime pas trop la main mon sticker c'est comme ça ça fait bizarre donc oui une main quoi voilà ici donc dans le thème de Londres parce que voilà voilà j'avais fait déjà une série Londres c'est vrai qu'elle avait eu pas mal de succès vous avez bien aimé les filles et du coup moi je me suis dit que pourquoi pas parce qu'il y avait deux planches Londres de me racheter quelques petits trucs Londres et peut-être en refaire une je sais pas pourquoi pas ou alors peut-être pour une carte ou un flipbook dans le thème de Londres donc un peu dans le thème vintage mais Londres donc ça peut être sympa donc j'ai pris ces deux planches aussi donc oui par exemple en fait je vous ai montré tellement vite donc on a le Big Ben en deux fois voilà ici un peu moins bien fait ici plus joli London les bus le pont donc de Londres là ici c'est quoi si c'est comme une enveloppe avec un timbre un peu comme ça London encore ici avec les petits taxis voilà et avec le quadriller comme ça donc qui fait rappeler un peu Burberry ici encore le drapeau de Londres je trouve celui-ci super beau là avec le bus mais avec ce cadre c'est super joli aussi là London aussi avec les petites maisons typiques et voilà donc le parapluie parce qu'il pleut tout le temps à Londres c'est super sympa donc vraiment j'étais contente de mes achats je vous montre juste une dernière chose donc j'ai acheté du carton noir comme ça parce que pour ma série d'ATC je voulais du noir et en fait j'ai acheté également des couleurs fluo parce que on en retrouve je ne retrouve pas en France en fait et c'est du fluo en fait j'ai du jaune j'ai du rose celui-ci qui est un orange le vert pardon et celui-ci qui est un orange très foncé qu'on appelle rouge mais qui est un orange très très prononcé et en fait j'ai encore acheté donc on ne le voit pas trop elle est à l'intérieur une orange plus claire comme ça donc ça c'est l'orange l'autre on appelle rouge normalement et ça en fait j'adore moi quand j'étais on utilisait beaucoup mes parents ils avaient des magasins de vêtements et on utilisait beaucoup ça pour marquer les prix pour appeler l'attention donc sur les vitrines et tout et même à l'école j'utilisais beaucoup en fait pour faire mes travaux d'école j'aimais bien les trucs fluos j'ai toujours adoré les couleurs et du coup je voulais m'acheter ça donc je vais les couper en fait je vais les couper en plusieurs feuilles à quatre et je vais l'emporter avec moi en France pour éventuellement après faire des petites séries d'ATC etc donc j'ai des petites séries qui sont en cours que je vais faire ici pendant mes vacances mais je ne vais pas vous les montrer tout de suite finalement ma connexion ici est même limite meilleure que celle que j'ai en France donc à peu près au même niveau donc j'arrive à charger des vidéos donc du coup je pense que je vous ferai quand même des petites vidéos rapides comme ça donc pour tout vous dire je ne suis pas encore allée à la plage le temps n'est pas topissime donc le jour où je suis arrivée il faisait super chaud le lendemain moyen après il a plu hier c'était moyen aussi donc il a fait quand même 26 degrés et aujourd'hui il faisait très très gris ce matin donc on aurait dit même qu'il allait pleuvoir et là ça s'est levé un petit peu donc il fait beau mais il y a quand même en fait les nuages qui sont très bas donc c'est un peu flou comme voilà c'est pas il y a un peu de grisaille enfin c'est pas tout à fait ça de toute façon ma maman était en vacances cette semaine donc cette semaine je l'avais pris en fait pour être avec elle et voilà ça sera à partir de lundi que je vais commencer à aller à la plage etc en espérant que d'ici là le temps va s'améliorer et il restera bien parce qu'on est quand même fin juin donc voilà donc j'espère que pour mes trois prochaines semaines de vacances j'aurai du beau temps pour pouvoir profiter de la plage et du soleil donc bah voilà j'arrête de bablater je vous ai raconté toute ma life je vais peut-être vous montrer deux petits trucs donc hop pour celle là je vous laisse regarder je vais aller chercher un autre hop là donc je suis de retour alors en fait ce sont des petites choses que j'avais faites quand j'étais plus jeune bien plus jeune j'avais environ pour ceux-là peut-être un peu plus ceux-là je devais avoir 16 ans et pour les autres j'avais 12-13 ans donc en fait quand j'étais plus jeune je faisais beaucoup de peinture sur du gesso et donc j'avais fait en fait ces deux bonhommes vous allez avoir du mal à les voir je pense en entier mais voilà donc les petits marins comme ça que j'avais peint donc que j'avais peint moi-même donc là l'effet un peu jean voilà la veste aussi avec un effet un peu maille pour ici voilà donc petit chapeau derrière voilà donc voilà c'était c'était mes petits marins j'en avais fait deux et pour celles qui ont Instagram vous les avez déjà vues puisque je les ai déjà postées sur Instagram celui-ci donc bon là on vous en pose bien sûr la peinture est un peu partie mais vous voyez l'effet un peu jean la corde l'effet maille en fait pour son haut qui a déjà cet effet bien sûr du gesso mais voilà il fallait quand même en faire un peu avec la couleur et avec la barbe un peu grisaille aussi donc même si il y a les cheveux bruns là on a donc comment ça s'appelle le truc qui fume là voilà je ne sais pas comment on appelle et puis voilà derrière c'était juste comme ça et puis quand j'étais encore plus jeune en fait j'avais j'allais souvent dans un atelier où on apprenait en fait à faire de la peinture sur de la sur de la comment on appelle sur de la vaisselle donc et également donc moi ce qui m'intéressait le plus c'était vraiment le gesso et c'est là où j'avais en fait bah du coup appris à faire la peinture sur du gesso et j'avais fait ces deux chevaux donc avec de la patine donc j'avais appris à travailler avec de la patine donc j'avais fait ça c'est normalement pour faire tenir un peu les livres vous savez donc voilà donc j'avais fait ces deux chevaux là donc qui sont voilà patinés donc la patine en fait c'est cette peinture verte que vous voyez en dessous et après donc avec une peinture dorée avec un pinceau un peu dur donc j'ai passé juste par dessus pour pouvoir donner cet effet un peu bah patiné en fait c'est comme ça qu'on appelle voilà c'est dommage je les ai pas signés en dessous avec la date exacte oui voilà voilà donc ça fait ça donc sur les petites rainures et tout bah du coup on a le vert de la patine et après bah on a la couleur cuivrée qui est jolie et ici le couleur or donc voilà j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo dans un cadre différent avec bah de choses qui changent un petit peu d'action j'espère que bah du coup mes petites créations de quand j'étais plus jeune vous ont plu également n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis voilà bah je vous fais des gros bisous les filles je vous dis à très bientôt voilà donc si cette petite vidéo vous a plu un petit pouce vert ça fait toujours plaisir si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver n'hésitez pas à vous abonner c'est juste ici si vous le souhaitez bien sûr je vous remercie d'avoir regardé surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos ciao ciao